Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin plutôt une deuxième édition de Je reproduis le maquillage d'un ou d'une youtubeuse. Donc là je vais reproduire le maquillage de Marion Caméléon. Donc comme pour la première vidéo, je vais vous mettre à l'écran en même temps, donc par exemple ici, la vidéo en même temps pour que vous puissiez voir en même temps que moi la vidéo et comme ça, ça va vous permettre de voir si j'ai plutôt réussi à bien reproduire son maquillage. Donc on va commencer. Et oui du coup, mon teint il est déjà fait parce que je ne vois pas l'intérêt de suivre le teint en même temps parce que je n'ai pas les mêmes produits. Encore le maquillage des yeux c'est possible parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la même palette du moment qu'on a les mêmes couleurs pour avoir à peu près le même résultat. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais me maquiller uniquement les yeux avec vous. Et d'ailleurs on va commencer ! Je vais commencer avec la teinte Bénédicte qui est la teinte violette. Et comme je vous ai dit, vous savez dans les années 80 il faisait des trucs hyper étirés. D'ailleurs les sourcils il est remonté énormément mais bon c'est pas grave. Et je vais faire donc du coup quelque chose qui va être étiré. Étonnamment je sais. Donc je vais commencer au niveau de ma paupière, de mon pli paupière. Je vais déposer la couleur. Alors dans un premier temps je vais reprendre mon pinceau pour le blush. Et je vais faire un mix des deux roses qu'il y a dans la palette pour faire un blush assez haut puisque c'est ce qu'elle a fait dans la vidéo. Je vais me faire ma base à paupière parce que je ne l'ai pas encore faite. Je vais prendre un pinceau comme ceci et une couleur assez claire. Et puis je vais faire ma base normalement. En dessinant en même temps sous mon sourcil pour le rendre plus précis. Et avec l'éponge que je me suis servie pour le teint, je vais prélever de la matière. Et je vais estomper sur ma paupière. Ensuite je vais me servir principalement de ma palette Beauty Glade. Et avec un pinceau comme ceci, elle prend une teinte violette. Et moi je vais prendre celle-ci là. Elle commence par l'appliquer à cet endroit. Elle la met la couleur dans tout son creux de paupière. Et après elle viendra l'étirer à l'extérieur avec... Bah quand il n'y aura plus donc de matière sur le pinceau. Donc j'ai fleur sur la peau jusqu'à créer... Je vais aller jusque au coin interne de mon pli paupière aussi. Et je vais revenir au niveau de ma paupière mobile. J'arrive pas à parler ! Donc je rejoins ici pour faire une sorte de V comme ça. Donc ensuite elle descend à peu près en oblique dans son coin externe. J'ai l'impression que ça commence mal parce que je n'ai pas les deux mêmes formes. Je ne sais pas si ça vient de moi ou pas. Une sorte de V comme ça. En plus je suis dégoûtée parce que je ne voulais pas aller jusque là. Mais maintenant c'est fait. Je voulais faire un truc un peu plus ouvert. Donc vous voyez au niveau des lignes, je suis la ligne du sourcil. Vous voyez je me mets en parallèle ici pour que ce soit un peu harmonieux. Et là avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais vraiment étirer. Je fais dégrader les côtés ici. Alors du coup oui en effet, je ne suis pas en train de faire la même forme qu'elle parce qu'elle en étirant sa matière, elle se met en parallèle du sourcil. Mais déjà on n'a pas la même forme de sourcil, les miennes sont très en mode accent circunflexe. Alors qu'elle, elle a fait sa queue assez plate. Donc c'est pas grave en pire. J'essaye quand même d'être assez droit. Comme ça, ça va un peu esquisser le genre de même forme. Donc en même temps, elle en profite pour dégrader légèrement les bords. Donc pour l'instant, ma couleur monte plus haut mais vu qu'elle s'estompe quand même facilement, ça ne va pas poser problème je pense. Et je vais l'appliquer la même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc avec un pinceau plus petit, elle prend la même couleur qu'elle vient déposer à son ras des cils. J'essaye vraiment de tapoter et non d'étirer la matière pour avoir un maximum d'intensité. Et en même temps, si le fard est poudre, ça va éviter des chutes non désirées. Je passe maintenant à la teinte Gaëlle qui est la teinte rose fuchsia mat. Et je prends un pinceau assez gros là, c'est un pinceau où je vais monter assez haut, je vais descendre assez bas. Donc je vais l'utiliser en tant que teinte de transition à ce niveau là. Je vais m'arrêter à peu près ici, je vais pas faire tout le long parce que je vais mettre une autre couleur après. Donc je vais mettre jusqu'au sourcil. Et ensuite, je remonte vraiment ma couleur ici. Ensuite, avec un pinceau estompeur, elle prend un violet plus clair. Moi, je vais prendre celui-là. Donc j'ai pris celui-là, donc là, je vais prendre celui-là maintenant. Et elle estompe, donc le sein est un peu plus rosé que le mien. Mais c'est pas grave. Et surtout, elle l'étire bien à l'extérieur, dans la continuité de sa forme. Alors je sais pas si ça va le faire après, mais moi je vais le faire parce que j'en ai vraiment besoin. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet de tout à l'heure. Et je réintensifie mon creux de paupière. Et je reprends le pinceau avec le violet clair. Et je finole. J'effleure vraiment. Donc ma forme. Elle a dit qu'elle n'a pas fait tout le long comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, bah j'espère que je vais pouvoir rattraper avec la couleur suivante. Par contre, après, elle remonte la couleur assez haut. Donc étant donné que moi, c'est pas la même. Pas tout à fait la même. Parce que la sienne, elle est quand même assez rosée. Mais pas la mienne. Je sais pas si ça va donner le même effet. Bon, puis d'ailleurs, j'ai l'impression que ça n'en marque pas en fait. Je pense même pas que vous verrez ce que j'ai fait avec ma frange qui cache tout. Et je vais faire pareil au niveau du dessous d'œil ici. Donc je garde le même pinceau. Je vais descendre la teinte de toute façon. Donc je descends bien la teinte ici. Je vais m'arrêter là à peu près. Et je reprends mon pinceau violet ici pour venir repasser un peu sur le violet. Qui a peut-être un peu disparu. Et surtout bien, bien l'étirer. Je passe à la teinte Johanna. Qui est une espèce d'oranger, mais assez claire. Qui est assez jolie. Que je vais appliquer ici en continuité du rose. Alors, elle fait pareil en dessous. Et elle va descendre la teinte. Donc cette fois-ci, je vais pas jusqu'au bout. Parce que je sais pas si elle va aller jusqu'au bout. Alors, elle reprend du violet. Et elle pense à bien ré-étirer la matière. Donc elle va l'emmener limite jusqu'au début des racines du cuir chevelu. Je crois que c'est la première fois que je fais un maquillage que j'étire autant. Et surtout avec le blush... Le blush... Je vais reprendre un pinceau sans matière. Et j'estompe en vitesse l'oreste. Ensuite, elle prend un peu un orange. Donc je vais prendre dans un premier temps celui-ci. Et si je trouve... J'ai l'impression qu'il y a une tâche ici. Mais je la vois pas quand je me regarde. Et oui, donc je disais... Si l'orange, il est trop orangé. Je prendrai légèrement de ce jaune-là. Qui est un jaune assez... Bah, orangé justement. Et elle étire son blush avec les fards qu'elle a appliqués tout à l'heure. Sinon j'ai ce blush-là. Peut-être que ce serait plus adapté. Je passe maintenant au bleu. Donc je vais prendre celui-ci qui est la teinte Mélanie. Avec un pinceau de chez Autrira. Le Y2. Et je vais l'appliquer ici. Alors, ensuite elle prend un bleu. Je pense que celui qui irait le mieux, ça serait celui-là. Et donc elle l'applique là où j'ai appliqué le violet tout à l'heure. Et que j'aurais pas dû. Je sens que ce maquillage va être un peu plus réussi que le premier que j'ai fait. Je vais passer ensuite à la teinte Hélène. Qui est donc le bleu un peu plus clair juste au-dessus. Avec un autre Hélène. Et je vais dégrader du coup ce premier fard avec... Avec c'est tout. Donc je monte vraiment jusqu'aux sourcils. Donc ensuite elle prend un bleu un peu plus clair. Donc moi je vais prendre celui-ci. Et elle estompe donc le premier bleu. Même si moi je suis déjà montée quand même pas mal haut. Si c'est bon j'arrive quand même à estomper. Sourcils. Et au-dessus ici. Juste un tout petit peu. Alors ensuite elle la remonte légèrement au-dessus du sourcil. Je pense pas que ça va prendre moi par contre. On est bon. Je vais juste reprendre le premier violet clair pour en monter un peu plus et se faire rejoindre le bleu et le violet. Parce qu'il me semble que c'est ce qu'elle a fait elle. Donc il faut que je fasse pareil. Je vais rebrosser mes sourcils parce que je suis passée dedans et du coup ça les a un peu décoiffés. Je vais l'appliquer avec un pinceau cut crease de chez P.Louise au niveau de l'endroit ici où je veux appliquer le jaune. Je vais essayer de faire quelque chose de... Alors ensuite elle applique une base jaune mais dans un premier temps je vais réintensifier parce que c'est pareil en estompant c'est un peu parti. Et ensuite elle applique une base jaune mais j'en ai pas du coup j'ai là dans ma palette de concealer un fard plutôt jaune du coup bah c'est lui que je vais me servir. Pinceau là donc un pinceau plat. Je prélève donc la teinte jaune. Et donc c'est un genre de semi cut crease qu'elle fait. On se dessine un peu la couleur au niveau du coin interne ici parce que je vais en appliquer aussi en bas. Elle en applique aussi dans le coin externe parce qu'elle va en appliquer. Alors ce que je fais c'est que étant donné que j'ai moins une grande paupière mobile qu'elle, je monte la couleur un peu plus haut dans le creux de paupière pour que quand j'ouvre l'oeil on voit bien la couleur en fait tout simplement. Et pareil si vous avez des petites paupières, enfin une mobile bien évidemment, c'est pareil il faut monter la couleur un peu plus haut pour que quand vous ouvrez l'oeil, enfin les yeux du coup, la couleur se voit. Dans une des vidéos je disais qu'il y avait tout le temps un oeil que je réussissais moins bien que l'autre et d'habitude c'est souvent lui que je réussis bien. Mais là c'est l'inverse, c'est lui que je réussis mieux. Et je vais donc passer à la teinte Jill et je vais le superposer à cette base que je viens de faire. Alors elle utilise un jaune quand même assez vibrant, je ne sais pas trop lequel prendre parce que j'en ai plusieurs à disposition. Je vais essayer d'appliquer celui-là. Et s'il n'est pas assez intense j'en ai un encore un peu plus clair qui viendra éclaircir tout ça du coup. Et elle applique donc sur la forme qu'elle vient de faire. Je vais vraiment prendre mon temps pour appliquer le jaune et encore une fois presser le fard pour qu'il soit homogène et un maximum intense. Au final je trouve que la teinte est plutôt identique. Mais je vais quand même appliquer l'autre fard jaune pour éclaircir un peu le tout. Parce que le sein il est quand même un peu moins orangé. Parce que je ne sais pas si vous le voyez mais celui-là il est quand même assez orange. Alors du coup le jaune en question c'est celui-là. Donc je vais l'appliquer en légèreté un peu partout sur le jaune que je viens d'appliquer. Je vais mettre un crayon noir au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Alors elle met du crayon noir dans sa muqueuse inférieure et supérieure. Alors je viens de galérer à appliquer le crayon noir dans les 4 muqueuses du coup. Parce que la mine n'était pas taillée du coup ça ne faisait pas vraiment du bien. Et bah voilà tout simplement. Donc je l'ai quand même mis. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon radicile inférieur. Juste vraiment radicile ici pour intensifier un peu. Que ça ne fasse pas juste une ligne noire. Ensuite elle prend un genre de liner liquide. Je ne sais pas trop ce que c'est noir. Mais moi je n'en ai pas. Donc j'ai essayé avec le liner de chez You Are Cosmetics. Donc elle l'applique au radicile déjà. Je crois que ça ne fonctionne pas. Mon idée est que je suis en train de ruiner tout mon maquillage. Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon pinceau violet. Si je le retrouve dans tout ce bordel. Et je vais réappliquer légèrement du violet foncé. Pour bien dégrader le tout. Parce que je n'y arrive pas vraiment avec le liner. Parce qu'il est un peu trop sec pour ce que je veux faire. En réalité. Et je vais faire pareil au dessus. Donc comme une sorte de liner mais que je vais dégrader. Donc j'épaissis un peu plus sur la partie externe. Et hop je vais dégrader cette ligne. Alors elle fait donc pareil au niveau des radiciles inférieures. Je vais d'abord essayer d'appliquer la matière. Je vais juste du coup en remettre un peu parce que c'est plus effacé qu'estompé. J'ai rajouté mes faux cils en haut. Ce sont les Noche Beauty Fake Beach. Je vais mettre le Gloss Martin mais où est-ce qu'il est ? Je vais mettre la teinte Carole. Puisque c'est celle qui fait vraiment le plus années 80. Alors elle a appliqué des faux cils. Étant donné que je n'ai pas les mêmes cas. J'ai pas la même forme. J'ai envie d'appliquer ceux-là. Donc je ne sais pas si vous pourrez le voir. Mais il y a des petits strass. Attendez. Je vais les déballer. Donc du coup ici là il y a des petits strass. Et je me suis dit que ça pourrait faire très joli avec le maquillage. Alors du coup j'ai appliqué mes faux cils. Et franchement je les trouve très très jolies. Je ne les pensais pas aussi longs. Si vous pouvez le voir. Bref par contre j'ai l'impression qu'ils sont assez lourds. Ou alors c'était parce que c'est la première fois que je les porte. Du coup bah il faut le temps que je m'y habitue. Mais franchement je les trouve quand même très très jolies. Donc ensuite elle applique un Gloss assez opaque. Mais je n'ai absolument pas de Gloss de cette couleur. Mais j'ai un rouge à lèvres liquide mat de chez NYX. Qui ressemble un peu. Donc je vais l'appliquer. Je vais attendre qu'il sèche. Et une fois qu'il sera sec. Je vais appliquer un Gloss transparent dessus. Pour donner ce côté un peu Glossy. Donc au Gloss qu'elle a mis. Ça fait longtemps que je n'ai pas du rouge à lèvres. La couleur est quand même pas mal la même. Mais j'ai l'impression que ça ne fait pas le même rendu. Alors il n'est pas totalement sec. Mais je vais quand même appliquer le Gloss. Et donc voilà. Là j'ai fini de reproduire ce maquillage. J'espère que vous trouvez que j'ai plutôt bien réussi. Moi je suis plutôt satisfaite de mon résultat. Si vous avez d'autres idées de youtubeurs auxquelles je pourrais reproduire le maquillage. N'hésitez pas à me proposer ça dans les commentaires. Parce que je serai très contente de refaire une autre vidéo sur ce thème. Je trouve ça assez intéressant. Parce que je n'ai pas les mêmes produits qu'eux. Et mon but est d'arriver à un résultat qui est plutôt très ressemblant. Donc j'aime bien. Voilà. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501